Quoi ? Oui, allô quoi ? Je dois tuer tout le monde et me casser ? Désolée, c'est mes voix. Non, je rigole. Allez, elles n'ont pas vraiment dit ça. Max a disparu. Il est quelque part là, dehors, perdu, terrifié. C'est beau, beau à tomber. Il faut le retrouver le plus vite possible. Écoute, gros malin, je sais, je suis une vraie pilote. Je le sens au plus profond de mon code. Puis, ils se sont retrouvés à court de préhimo à mettre dedans. Après tout, le nombre de maisons comme Jojean avec un boulot pour les acheter est limité, n'est-ce pas ? Je passerai du Mozart pendant sa sieste pour le rendre plus intelligent. Les expertis, Mozart, ont les bébés plus malins. Le truc, c'est que je m'éclate dessus. Mais un truc de dingue. On est des méchants. C'est notre rôle, après tout. Je suis assez énergique. J'aime un peu la folie. J'aime bien délirer. Je vois avec mes gamins. C'est moi qui les fatigue avant. On a quand même pas mal de points en commun, je pense. J'ai toujours été un peu excentrique, un peu folle et tout, depuis toute petite. J'ai commencé à tourner, jouer à 6-7 ans. J'étais déjà très expansive. Ça me parle beaucoup, cette folie-là. Et sur le tournage, c'est vrai que les ruptures qu'elle apportait, etc., me paraissaient évidentes. C'est la directrice de Plateau, Danielle Perret, qui propose plusieurs voix. Et là, en fait, elle avait proposé une comédienne qui est très, très bien au demeurant, d'ailleurs. Mais qui n'a pas la même voix, effectivement, parce que Margot Robbie, elle a la voix un peu cassée aussi, etc. Et donc, elle n'avait pas le même timbre de voix. Et elle a fait le film annonce. Et en fait, elle fait savoir que Scorsese, comme certains réalisateurs, est ultra pro et gère tous ses films de A à Z. Mais c'est-à-dire que quand ils sont expatriés, justement, vendus à l'étranger, il va gérer les versions allemandes, espagnoles, italiennes, françaises, mais toutes. Donc, le mec, il veut, il a la main de mise sur tout. Et il décide tout. Et la comédienne qui avait commencé à faire le film annonce, d'ailleurs, c'est pas moi sur le film annonce, c'est elle. T'es pas mariée ? Et les gens mariés ne peuvent pas avoir d'amis ? On ne sera pas des amis. Il a dit, elle est très bien, il a dit, c'est pas il-dessous contre elle, mais je ne retrouve pas la voix de ma comédienne et je veux vraiment une voix comme ça. Good morning, daddy. Oh, papa, bonjour. Donc, elle a proposé des voix et après, il répond. C'est lui des États-Unis qui répond, je veux cette comédienne-là, etc. Signé de sa main. Donc là, bon, effectivement, on se dit, je peux mourir tranquille, c'est pas grave. C'est bon, j'ai eu un moment incroyable. Non, il est très clair que papa ne touchera plus maman pendant un long, très long, très, très long moment. C'est assez fatiguant, le doublage. C'est beaucoup de concentration, c'est très fastidieux parce que, justement, il faut bouger un peu pour donner du moment, mais sans trop bouger. Parce que sinon, tu fais du bruit. Il faut être tout le temps, se projeter, analyser tout le temps. En fait, au niveau du cerveau, c'est crevant. C'est vraiment. Parfois, d'ailleurs, sur ce rôle-là, très souvent, je faisais du phrase par phrase. Pour être sûre de ne pas louper une de ses intentions de jeu, pour être vraiment pile dessus, j'aurais écouté cette phrase. Et je faisais, attends, 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 je faisais que cette phrase parce que mon cerveau, il ne pouvait même pas emmagasiner tout ce qu'elle avait apporté. C'est beaucoup trop, c'est trop riche, en fait, tu vois. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de rôles, notamment La Princesse et la Grenouille, par exemple, pour Disney, où j'ai souvent fait des personnages un peu hauts en couleurs, comme ça, un peu folles, un peu, beaucoup en rupture, un peu, voilà, un peu barré, quoi. Tellement des derniers, mate ! Mais pour quoi faire ? Oh, je suis trompée, je suis, c'est l'horreur ! Allô, quoi ? Il faut que je tue tout le monde et que je m'en fuis ? C'est ces voix dans ma tête. Elles n'ont pas vraiment dit ça, on est juste sur Allociné. Gros bisous, c'était Dorothée Pousseau.